Alors moi je m'appelle Julien, je suis assistant chercheur en géologie. Je travaille notamment sur les gisements d'altérations météoriques et hydrothermaux. Au fil de mes études c'est un sujet de recherche qui m'a plutôt accroché donc j'ai décidé de me lancer là-dessus pour la suite. En géologie en fait c'est quelque chose qui n'est pas venu directement mais pour faire de la géologie beaucoup plus varée en termes de diversité de paysages, roches ou phénomènes géologiques c'est toujours bien de sortir en dehors de la Belgique des roches typiques calcaires de la Belgique et d'avoir des choses un peu plus variées, des roches volcaniques, des roches métamorphiques dans les pays européens ou voire même en dehors de l'Europe. Une bonne petite frite ça fait toujours de bien avec les collègues. La recherche c'est avant tout évidemment faire avancer la science, le domaine de la géologie parce qu'il y a encore énormément de choses en géologie qui ne sont pas encore bien expliquées que ce soit dans la géologie plus ancienne donc au début de l'histoire de la terre ou même dans des phénomènes géologiques très récents donc c'est toujours bien de faire avancer ces connaissances parfois liées à l'homme, parfois liées aux anciennes espèces, les animaux ou tout simplement expliquer l'origine des gisements qui contiennent la plupart des métaux qu'on utilise aujourd'hui pour la plupart des technologies. Alors oui comme je travaille principalement sur des gisements de métaux donc évidemment les métaux sont présents au quotidien dans tous les appareils qu'on connaît aujourd'hui il y a des métaux que ce soit dans simplement dans le GSM qui contient par exemple jusqu'à 15% cuivre jusqu'aux écrans de tv ou les technologies un peu plus poussées comme les panneaux solaires, les moteurs d'éoliennes, etc. Peaky Blenders. Savoir ce que pensent les étudiants quand ils sont en train de faire un examen. Sucré. La patience. Les terrains au Maroc. Le Corona. Montagne. Je voulais être ingénieur. La taille de mes slips. Du sport, du basket, les séries, du gaming aussi. Plutôt compétitif. Manger de la chèvre au Maroc. Ouf-ti. Les âneries que peuvent sortir les étudiants parfois elles sont vraiment terribles. Ok. Ça en ferait des chocolats quand même. Moi chercheur et amateur de frites. «La chèvre au Maroc » Merci.